Eh bien, vous êtes en direct. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Déjà deux likes, c'est merveilleux d'avoir des likes à moins une minute à l'ouverture. Je n'appellerai pas ça une émission parce qu'ici c'est un canal professionnel d'agilité d'entreprise pour les entrepreneurs qui veulent réellement réussir, pour tous les, je ne sais pas comment dire en français, les digital nomades, les nomades numériques que nous sommes. Alors bienvenue à tous, bienvenue à tous. Je vais vous expliquer, on va tranquillement se réchauffer, on va tranquillement s'assurer que le 5 à 8 mégabits est bon. Si j'ai des régisseurs dans la salle, n'hésitez pas à me dire si le son est bon, si la musique est trop forte, ainsi de suite, parce que j'utilise deux micros cravate, normalement pour une entrevue. Et puis pour ceux qui se demandent déjà d'emblée le zoom, le zoom, bien le zoom va ouvrir beaucoup plus tard. Donc une fois que j'aurai fait un peu ma proposition de valeur en agilité d'affaires et en leadership conscient. Alors ça va être un peu challengeant en français pour moi. Beaucoup de gens trouvent que mon français est trop québécois. Première des choses. Deuxième des choses, que puis-je dire là, il y a un backslash de lumière. Je vais vous régler ça dans un petit instant. Merci Anne. Alors, et puis la musique que vous entendez derrière, si on l'entend, c'est à vous de nous le dire. C'est la musique d'ouverture d'une émission très ésotérique, très spéciale créée par David Lynch et Mac Frost en 1990. Et j'ai nommé, j'ai nommé ni plus ni moins que Twin Peaks. Parce qu'aujourd'hui, on va peut-être aller, on va peut-être aller dans des choses un peu spatiales. On va oser parler d'amour à un canal d'affaires parce qu'aujourd'hui, il y a autant de gens de LinkedIn qui sont en train de regarder sur LinkedIn Live. Donc LinkedIn qui est sur réseau social de professionnels. Donc, et puis, on a évidemment beaucoup de gens de Twitter. Twitter qui est un peu le swamp, qui est un peu l'endroit des anonymus, l'endroit des « on tire tout partout, on peut détruire une carrière ». Il y en a qui ont déjà essayé d'ailleurs de détruire Agile Lounge et on n'a pas besoin de Twitter pour ça. Parce que même avant la crise, même avant mes prises de position de citoyen libre, eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que de toute façon, mon anticonformité, mon tempérament d'électron libre, décidément, je n'arrive pas à poser la caméra. On va faire comme ça peut-être. À moins que vous me dites que la lumière derrière vous dérange pas. J'ai carrément que ça dérange des fois. Alors oui, c'est ça. Donc le côté électron libre en moi et mon anticonformité, ce qui fait que je suis un excellent coach agile. Je suis le meilleur parce que l'agilité déjà en partant, c'est de l'anticonformité, c'est de faire autrement, c'est de passer autrement, c'est de donner les gens à se dépasser autrement. Donc évidemment, l'agilité a été empoisonnée, particulièrement au Québec. On va en parler tantôt. Alors, bonjour Snoopy. Je suis content de te voir. Il y a 450 personnes ici. On a une quinzaine sur LinkedIn. Twitter, je n'ai pas été capable. Mon restream à moi ne me plaît. Surtout que là, je voulais activer le Zoom pour la deuxième partie de l'émission où on va faire comme une ligne ouverte. Et puis, comme je suis dans à peu près 8 mégabits, si j'ouvre trop de choses, on ne vote jamais et ça ne me tente pas. Surtout qu'ici, il est 18 heures et que c'est l'heure. Et en plus, je dois l'enregistrer pour le podcast. Alors justement, c'est ce que je vais aller commencer bientôt. Alors, on va tranquillement se préparer. Alors, bienvenue à tout le monde. Nos 22 personnes totales, les 15 sur LinkedIn et les 3 sur YouTube. J'espère que vous allez bien. Et oui, je suis toujours avec ma flora de Jamaica, cet excellent breuvage d'Ibicus avec du miel et un peu de vraie cannelle. Bon. Alors, je vais partir à ma musique d'intro, si vous me permettez. Madame Levesque. Oui, t'aimes ça mon look Tintin? Regarde, j'essaie de faire un So above as beyond avec mon pinch qui grandit. Moi, je vais sortir d'ici avec une tresse. Quand je dis d'ici, c'est du Mexique. Alors, bonsoir Mélissa. Bonsoir Giovanna. Giovanna on LinkedIn. I don't know. Do you speak French? Parce que ça va être en français ce soir, ma chère. Je me souviens pas de Giovanna si tu parles français. En tout cas, je souhaite la bienvenue à tout le monde. OK. Donc, est-ce que la musique est trop forte parce que j'utilise deux micros simultanés sur mon boombox? On va partir sur ça. Puis après ça, je pars le podcast parce que je veux l'enregistrer audio. Et puis, on va partir dans le rive du sujet après cinq minutes de réjouement. Donc, Snoopy, t'es mon régisseur officiel. Est-ce que la musique est trop forte dans l'autre micro? Pendant que je parle et pendant que je parle pas. Alors. OK. On va commencer le show pour eux. Non, c'est bon? Excellent. OK. On part ça. OK. On s'en va sur le podcaster. Et là, je vous regarde plus dans le chat. Et puis, d'ailleurs, je vais hyper concentrer sur mes sujets. C'est professionnel ici. Ce n'est pas Fresno Lounge. C'est Agile Lounge. Et puis, on est regardé partout dans la francophonie via LinkedIn et plus. Donc, pas le temps de niaiser. Tequila Heineken. Je devrais dire tequila Corona. Alors, je pars l'enregistrement du podcast. Attention. J'ai pas mon Samuel. J'ai pas Anna non plus. Bonsoir et bienvenue au Agile Lounge avec l'émission spéciale de la série Agile Insider. En simultané, nous sommes live de Cancun, Mexique en tant que digital nomade pour vous parler de la grande réanitialisation et l'éveil et pourquoi la dualité. On va aussi vous parler d'identité digitale et l'agilité au Québec, comment ça fait défaut et comment on ne réussira pas à numériser vos visages au Québec parce que le gouvernement du Québec est en retard de 23 ans sur tout le reste de la planète. Et puis, on va également parler de la tranche qui avance. La tranche qui avance, c'est important. Et puis, de la peur, il faut aller dans la connaissance et de la connaissance. La proposition de valeur que je vous fais en toute agilité et en leadership conscient, c'est de se surpasser, de se libérer et d'être souverain soi-même et de ne pas écouter aucun sophisme de quel côté que ce soit. Donc, d'où la tranche. Alors, bienvenue au Daryl Agile sur la série des Agile Insider. J'espère que vous allez bien partout dans le monde de la francophonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dites pas. OK, je pense qu'on va reprendre ça. J'en ferais trop en même temps. Il n'a pas enregistré le salut. Ah non, attendez. Excusez-moi un instant. C'est une question de code de couleur et non, on n'est pas dans les alertes orange ou jaune. C'est la première fois que mon logiciel… Écoutez, c'est ça du direct. Alors, je veux juste… Elle était belle, mon intro. On va repartir ça ici. Puis, lui, au montage audio, on le refera. Désolé, désolé à ceux qui sont live sur LinkedIn et sur YouTube. On peut repartir ça ici. Décidément, l'expérience utilisateur ici, ce n'est pas ce qui est plus beau, là. Il ne montre même pas ce qu'il y a enregistre. OK, on va arrêter ça. Désolé de ça. Ça n'arrive pas dans mon studio à Montréal, mais là, écoutez, il faut faire avec. Ah, c'est chiant. C'est vraiment chiant ce qui s'est passé. Je ne sais que je fais ça. C'est weird. Je n'ai pas touché à aucun putain de bouton. Puis, lui, il a décidé de m'envoyer ça à 27 minutes. Imaginez, dans le logiciel, l'intro est rendu dans le 27 minutes. OK, si je le coupe, puis que je le ramène ici. Je fais du montage en direct. C'est assez dégueulasse. Merci, Apple. Bon. OK. Et si on se remet ici. Désolé pour ça encore une fois. Il n'est pas possible. OK. Alors, on repart. Bon, maintenant, c'est la bonne couleur et je semble être enregistré. Alors, mes chers YouTubeurs, oui, concentration, Alexandre, tout à fait. Je ne sais pas, Mélissa, si tu connais le Scrum, mais le Scrum nous parle de focus. Mais en fait, là, je ne pense pas que j'ai manqué de focus ou autre chose. J'ai vraiment eu une expérience utilisateur de merde et ça ne me dérange pas d'en parler parce que l'agilité, peut-être pour vous là sur YouTube, les gens sur LinkedIn, dans mon réseau professionnel, vous le savez un peu, mais qu'est-ce que c'est l'agilité au niveau des affaires et la technologie de l'information? Eh bien, c'est exactement ça. Ça se trouve à être de mettre les personnes en premier, l'expérience des clients, des gens en premier. C'est ça qui compte. Et puis, je vais lâcher mon écran du GarageBand. Il est fatiguant avec toutes ces couleurs-là. Alors, oui, je sais que ça marche sur YouTube, mais ça ne marchait pas sur l'enregistrement de mon podcast. Alors, ça serait assez rigolo, mais c'est exactement ça. Au Agile Lounge, nous ne faisons absolument rien, rien comme tout le monde. Nous sommes authentiques, nous pratiquons ce que nous enseignons. Et puis, je vais faire un petit message avant de commencer, peut-être dans les trois sujets que j'ai annoncé un petit peu dans l'intro que je veux vous adresser. Puis après ça, j'ouvre le Zoom. Vous avez le lien dans le premier commentaire épinglé. Et puis, quand je vais vous dire que c'est ouvert, vous pouvez y aller, puis je vais l'ouvrir. Et vous faites audio, vous cachez le visage, il n'y aura pas de problème pour n'importe qui. Et puis, on interagira ensemble. Ce n'est pas vraiment un Q&A. Je veux vraiment vous entendre. Qu'est-ce que vous avez à dire et à rajouter dans cette proposition de valeur-là? Donc, je tiens à remercier mon équipe du Agile Lounge qui sont avec moi depuis un bon bout de temps. Les personnes en premier, c'est aussi nos collaborateurs, nos consultants en premier. Donc, j'ai deux autres coachs. Anna Garski, je te salue. Je ne sais pas si tu m'écoutes ce soir. C'est avec nous. Elisabeth Marinari, je tiens à te remercier grandement pour tout ce que tu fais. Également aussi dans le backstage à l'adresse coachagilelounge.com pour répondre à tous les gens qui nous font des demandes et tous les spammers qu'on soit aussi. Je tiens à remercier. Puis là, je sais que tu n'es pas là, mon vieux, mais tu recruteras ça en direct, en diffusé plutôt. Samuel Ball avec In, ta femme In. J'espère que vous êtes correct. Je sais que à San Francisco, vous avez été évacué de chez vous à cause des incendies. J'espère que vous allez bien. J'ai hâte de revoir tes nouvelles. On se parle toutes les semaines. D'habitude, ça fait deux semaines que je n'ai plus de tes nouvelles parce que je pense que où tu es un petit peu déconnecté et je comprends très bien ça. Stephen Christensen, encore une fois, merci. En passant, là, c'est sûr que c'est un live, vous ne voyez pas grand logo, vous ne voyez pas grand-chose, mais tout le branding, tous les logos d'Agile Lounge, d'Ariel Agile, Scrumbeer, Agile Insider, tout le visuel et l'expérience identification, le branding, c'est mon chum, Stephen Reece Christensen, que je salue et que je le remercie grandement. Ça fait 11 ans qu'on travaille ensemble. Et puis, je ne serais passé sans parler de Bruno Demel, que je salue également comme marchandiseur d'affaires internationales. Et également, Yvelin Tian, Yvelin Tian, if you give me permission, it's going to be in English. And Sweden, I thank you so much, you're my coach because oui, oui, je suis un coach en agilité d'entreprise et en leadership conscient depuis près de 20 ans bientôt. Mais dans l'esprit d'amélioration agile continue, j'ai toujours ma coach qui est Yvelin Tian et je tiens à le remercier d'être là. Donc, puis en passant, si vous voulez des graphiques pour vos entreprises, vos startups, vos ventes de produits avec Stephen Reece Christensen, vous pouvez le contacter à funkydragon.ca. Je pense que faire de la publicité gratuite comme ça, c'est important. Et en passant, moi, je fais ça bénévolement sur le canal. C'est ma passion de l'agilité que je transmets. Mais on est tous ouverts pour toute mon équipe que j'ai nommée ici. Donc, on est tous un peu à 15, 20 % de notre rendement habituel grâce à cette crise dans laquelle on nous a mis. Et puis, vous allez voir ici, je ne parlerai pas en termes de dualité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? On va être très agnostique ce soir. Et puis, c'est ça le but. Donc, dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre, dans l'ordre. Et puis, moi, j'aime bien ça, mettre de la musique. Donc, dans l'ordre, on avait la grande réalisation. Le 8 juillet en anglais, ici même sur le canal YouTube d'Agelle Lange et sur le 22 juillet, je l'ai refait en français. J'ai parlé d'une façon très holistique, donc c'est-à-dire de façon globale, de qu'est-ce que c'est la grande réalisation. Et selon les recherches que j'avais faites à ce moment-là, je ne suis pas rentré dans de l'opinion, dans de conspiration, dans de l'agenda, le World Economic Forum avec classe. On sait très bien que ces gens-là n'ont pas l'intérêt agile des personnes en premier. Non. Parce que quand on parle du hashtag People First, il y a des personnes en premier, cette valeur-là en agilité qu'on amène, autant pour les gens qui font, les gens qui fabriquent, les gens qui travaillent, que les gens qui utilisent les services, les solutions. On parle intrinsèquement ici de mettre les gens avant le profit. C'est assez novateur. Et ça, ça se discute depuis la fin des années 90 avec le manifeste agile du développement logiciel en 2001, où les 17 personnes se sont mises ensemble pour parler de c'est quoi ce mouvement-là, le consortium agile pour le développement des affaires dans une conscience avec des nouvelles manières de livrer et de livrer rapidement. And don't get me wrong here, c'était quand même du vrai capitalisme. C'était ni du capitalisme sauvage et c'était ni non plus du capitalisme d'État à la chinoise. C'était un capitalisme de liberté, de libre arbitre. C'est ça le mouvement agile pour ceux qui se demandent du coup à cette affaire-là. Et puis en informatique, puis en développement d'affaires, en business, les gens aiment beaucoup émuler ce qui se fait en science ou en ingénierie ou dans le domaine militaire et en sport. Et c'est pour ça qu'agile, c'était une façon de dire on va se mouvoir dans le monde des affaires et dans le monde du développement de logiciels et de la technologie d'une autre manière. Alors, moi, je pense que je suis assez bien placé pour vous en mettre sur un autre angle que la sociopolitique et la psychologie. Bien que l'agilité touche tout maintenant, ça ne touche plus juste le développement logiciel, on est sortis de là. Ça s'appelle en anglais le business agility que moi, je préfère traduire à la sauce québécoise en agilité d'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est l'agilité qui touche, qui sort des équipes de développement logiciel et qui s'en va dans toute l'entreprise. Et puis, on a remarqué avec mes collègues en Idaho, Michael Orman et également sur You en New York, que l'agilité d'entreprise peut devenir aussi de l'agilité civile. Et puis, j'avais même fait un blog, vous pouvez le trouver sur mon canal, sur la loi 61, qui s'appelle maintenant la loi 66, où j'avais parlé d'agilité gouvernementale. Surtout quand on entendait des Valéry Plante, des François Legault tout à coup avoir le mot agile dans la gueule. Alors que leur CSPQ, c'est quoi ça le CSPQ? C'est le centre des services partagés du Québec, qui inclut évidemment les services informatiques à tout l'ensemble de l'appareil d'État québécois, qui va d'ailleurs changer de nom parce que la CAQ aime ça tout changer. Ils pensent qu'ils font une révolution. Et puis, c'est pour ça que je vais vous dire très sincèrement, pour avoir été un consultant au CSPQ et dans différents organismes du gouvernement du Québec en agilité, pour vous dire que l'agilité civile, l'agilité gouvernementale n'est pas là. Ils ne seront pas capables, ils ne seront pas capables de mettre le citoyen en premier. Puis, au niveau technique, technique, ils s'envoient encore des fax, puis même qu'ils envoient des courriers d'Intelcom et de Purolator. Alors, avant qu'ils nous scannent le visage, bon, je le crois peut-être à l'aéroport, des choses comme ça. Je sais que la STM a également déployé, en faisant des rénovations douteuses, un système de caméras et de biométrie assez épouvantable. Mais bon, c'est dans le transport, c'est un investissement qui était là. Puis, l'identité numérique, ils n'ont pas avoir mis, là, on est rendu peut-être à 2,4 milliards. Michel Blanc, c'était là, parle-nous de la coupe aux lèvres. Même le réseau 3G, 4G, 5G, LTE n'est même pas capable de fournir à la concordance des datas. Alors, à tous les gens, conspirationnistes ou pas, je vous dirais que dans le concret et les faits réels au Québec, on est encore un tiers monde et de l'agilité pour amener ces processus-là à se développer plus rapidement. Et en plus, on est le tiers monde de la technologie de l'information au niveau gouvernemental. D'ailleurs, là, on peut depuis seulement 18 mois, les entrepreneurs, les petites, moyennes et grandes entreprises, envoyer des courriels à Revenu Québec. En début 2019, on ne pouvait même pas faire ça. Alors là, oui, il y a une volonté d'accélération. Oui, on veut se servir du COVID pour accélérer ça. Mais ça, je suis un peu déjà dans l'identité numérique. Je m'excuse. C'était du coq à l'âme. Vous pouvez me le dire dans le chat, sur LinkedIn ou sur YouTube, si vous me disiez tout ça, tu t'en vas avec tes skis dans le désert. Alors, la grande réalisation, bon, c'était quoi? Je pense qu'à ce point-ci, vous le savez, je vais mettre des liens également dans la description, ce qui ne sont pas déjà là. Après le show, je vais mettre des liens parce que moi, je ne commencerai pas à faire mon restream, là, puis faire des beaux petits montages. On n'est pas là pour ça. Moi, je vais avoir une conversation avec vous, vous montrer un savoir agir en agilité et puis quel impact ça pourrait avoir sur nos perceptions. Pourquoi on fait cette émission-là? Parce que sur Twitter, comme j'ai dit, qui est le swamp, qui est la haine, qui est l'endroit de tout le monde tweet, à peu près tout et n'importe quoi. Il y a du bon, il y a du bon grain. D'ailleurs, c'est l'ensemble de l'Internet, c'est l'ensemble du web qui est comme ça, mais Twitter, c'est particulier. C'est vraiment un champ de bataille. C'est fait pour des guerriers. Si tu es une petite Sainte-Nitouche, tu ne vas pas là, peu importe c'est quoi le domaine. Puis moi, je n'ai pas écouté mon coach, Samuel, puis je me suis mis le bras à l'ententeur d'heure, je me suis embarqué là-dedans. Des fois, je commente et puis là, j'étais un peu écoeuré de voir, tu sais, moi, ça fait depuis 1986 que j'ai fermé la télé. J'ai pas coupé le cadre, j'ai fermé la télé et la radio commerciale. OK, moi, j'appelle ça comme ça parce que c'est commercial. C'est pas dépendant, c'est pas officiel, c'est pas mainstream media. C'est commercial, Chris, c'est fait pour faire de l'argent. Alors moi, j'ai coupé ça, ça fait longtemps et j'ai remarqué que mon cerveau, ces ondulations vont beaucoup mieux depuis ce temps-là. Imaginez, là, j'avais 13 ans, fait que mon adolescence, je l'ai passé, à jouer dehors, à faire d'escalade, à voyager et puis à faire des expériences dans les bois en Bolivie. Et oui, moi, c'est ça que j'ai fait à la place. Alors, cela dit, et puis là, tout à coup, il y a des mouvements. L'Internet, c'était libre, c'était l'étiquette. Et là, on se met à voir sur les réseaux sociaux, pas juste Twitter, mais particulièrement Twitter, une bande de gens qui retweetent les médias de masse, ces médias commerciaux-là. Là, je me dis, attends une minute, moi, ça m'intéresse pas de voir ça. Puis ça m'intéresse pas de savoir c'est quoi ton idée ou ta pensée modelée versus ça ou que tu rentres dans le sophisme des médias dits alternatifs ou dits indépendants qui, eux, de toute façon, vont avoir un narratif qui est une antithèse à la thèse. Et puis là, on se ramasse dans un pile ou face, dans une dualité crasseuse qui n'entretient que de l'anxiété. Alors, j'ai fait un commentaire sur un des posts de quelqu'un. Puis là, je veux pas nommer de nom ici parce que je veux pas faire ni de publicité ni d'attaque. Moi, je veux inviter les gens à débattre consciemment, OK, et à rentrer dans du savoir agir avec un savoir être qui va de la soi. Donc, je veux prêcher par l'exemple ici sur Agile Lange et je commencerai pas à nommer des gens. Si je nomme des gens, c'est pour des références et ce sera pas ni les mainstream médias ni les médias alternatifs, vous vous reconnaissez. En tout cas, sur un post, j'ai été interpellé de, bien, explique-nous donc ce serait quoi tes solutions. Bon, évidemment, je ne possède pas la vérité, pas plus que personne. Et puis, j'avais dit à cette personne-là, en 140 caractères sur Twitter, veux-tu rire de moi? Bien, je pourrais peut-être faire une proposition de valeur avec ma passion de l'agilité d'affaires sur mon canal Agile Lange parce que je veux que ça profite aussi à la communauté d'agilité d'entreprise, de Scrum et des techniques pour les entrepreneurs et les digitales nomades. Et puis moi, c'est des sujets qui me touchent beaucoup, que ce soit les transformations digitales, l'agilité d'affaires, le leadership conscient et l'entrepreneuriat, là j'essaie de traduire ça en français, l'entrepreneuriat life, entrepreneur life, c'est quoi? La vie d'entrepreneur et puis tout l'aspect, justement, de réelle liberté. Fait que je me suis dit, OK, on va en parler. Puis je vais même inviter les gens à discuter après que j'ai fait, genre, mon show, mais c'est pas que je fais mon show, c'est que comme on me disait tantôt dans le chat de YouTube, focus, concentre-toi. Fait que c'est ça. Fait que si je me mets à regarder les chats sur les deux réseaux sociaux en ce moment ou d'embarquer directement, bon, quand je fais mes formations, oui, c'est une formation, c'est un workshop, donc il y a une interaction, mais là, j'avais quand même envie de me concentrer un peu et dans toute mon hyperactivité d'être le plus succès possible. Donc, c'est venu de là l'idée de faire ça. Et puis, que ce soit dans les médias, dans les deux côtés, on est vraiment, on n'est pas dans la tranche encore, on est dans le pile ou face. Donc, pile, c'est les médias traditionnels. Face, c'est les médias alternatifs. Et je me rends compte, moi, dans toute mon holisticité, toute mon agnosticité, ma façon objective de regarder les choses, mon désir de toujours être dans la tranche pour ne pas me faire piéger dans la dualité, pour ne pas me faire polariser, pour ne pas me faire pitcher des ombres sur moi dans mon esprit. Je me rends compte que les deux côtés, c'est du nagging. Et puis, il y a une chose aussi que je voulais vous dire. Un de mes très, très grands collaborateurs et clients à Austin, Texas, Urban Accolite, c'est une entreprise qui développe des API. Donc, c'est chinois pour vous, un API, c'est des back-end d'applications qui permettent de faire du search engine marketing. Ce serait du marketing de maximisation d'engins de recherche. Et puis, c'est tout du money on mind. Oui, ça existe. Puis oui, c'est bon. Puis oui, même moi, j'en fais des revenus. J'ai deux, trois revenus stream qui me rapportent à peu près 15 % de mon revenu annuel en utilisant ça. Et puis, une des choses qu'ils font également, donc ils ne vendent pas juste l'outil, ils vont également en rendre du coaching. Puis des genres de formation en ligne, des webinaires pour montrer aux gens comment créer ta business d'influenceur. Et puis, c'est clair qu'on a deux personnes au Québec particulièrement qui font cette recette-là. Et puis, c'est quoi, eux, leur produit? Eh bien, c'est de parler de conspiration ou c'est de parler de sujets d'actualité. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de les nommer, à vous de les deviner. Et puis, il y en a un particulièrement de Montréal, je pense. C'est très, très, très bon. Il respecte à la lettre les façons de faire, les images qui bougent. Inscrivez-vous, partagez. Il a même mis très, très rapidement son PayPal. Il met des annonces sur YouTube. Il met des annonces sur Facebook. Il génère des revenus automatiques, non automatiques. Et puis, lui, j'ai le goût de le nommer, c'est The Colin Show. Il est exactement dans ce qu'on enseigne à Austin, Texas et dans d'autres domaines. C'est du money influencer business plan. C'est un plan d'affaires. Puis, je ne critique pas ça. Je le fais moi-même. Je suis en train de le monter moi-même avec Agile Insider. Ce n'est pas un problème, ça. C'est un peu comme le Joker disait dans le film de Christopher Nolan, joué par Ed Lager. Si tu es bon à quelque chose, fais-toi payer pour ça. Par contre, par contre, quand ça, c'est bon pour des gens qui veulent vendre des produits, les bikinis on hold, c'est ce qui est le plus populaire sur Instagram et YouTube. Soyez surprise, les filles, c'est les filles qui font le plus d'argent dans ce domaine-là parce que ça touche la mode, ça touche le make-up, ça touche des tutoriels, tout ça. Bon, ça, c'est une chose, mais c'est du commercial. C'est commercial. Il applique les recettes commerciales. Il a dû suivre les webinaires qu'on donne même gratuit, tout ça. Puis, c'est correct. Je ne critique pas ça. Par contre, si tu veux critiquer des médias commerciaux qui, eux aussi, jadis, pouvaient de l'argent avec des annonces à la place des subventions de l'État, ben voilà. Alors, ça dit tout. Et puis, ensuite de ça, tu utilises les mêmes grilles de sophistes. Le sophiste, c'est quoi? C'est de prendre une idée, une opinion et de le rentrer dans un éco-chamber, de rentrer ton discours pour qu'il puisse correspondre à ton idée et à ton narratif. Alors, je m'excuse, mais les trois plus grands, on dirait, je pourrais dire les réseaux sociaux et les réseaux alternatifs qu'on a au Québec en français font exactement ça. Ils sont enfermés dans un narratif et puis ils n'arrivent pas à débattre agnostiquement de la chose. D'ailleurs, je serais très surpris de voir puis de toute façon, n'allez pas débattre avec des gens des médias traditionnels parce que ça serait un discours de sourds. Par contre, moi, ce que je fais comme invitation ici, c'est venez parler avec des entrepreneurs, des gens qu'on est sur le terrain, des gens qu'on sait que, puis je vais venir avec la grande réinitialisation. Si vous allez sur le wef.org, où est-ce qu'on vous décrit, qu'est-ce que c'est avec les initiatives, les propositions qui vont culminer vers leur forum en janvier 2021. Ça, c'est les faits. Après ça, l'opinion, est-ce que c'est les francs-maçons qui ont fait ça, est-ce que c'est un plan satanique, tout ça, comment, OK? Je ne vous dis pas, tout est possible pour moi, le personnel, votre coach AF, moi là, je peux parler de tout et rien en même temps, il n'y en a pas de problème. Par contre, ce que je sais, ce que je sais, pour sûr, parce que je parle avec des investisseurs, je parle avec ce qu'on appelle des investor angels, qui sont des gens qui croient en un produit, en un service, puis qui vont mettre de l'argent. Depuis même avant le COVID, il avait commencé à stopper ça. Et la grande réalité, pourquoi? À cause de la grande réalisation. Parce que peu importe, les cinq think tanks dominants qui proposent une initiative de l'après-COVID, puis qui se servent du COVID, évidemment, pour proposer une grande réinitialisation. Puis ça, une grande réinitialisation, là, ça a l'air nouveau pour bien du monde, mais ça ne l'est pas. Si on regarde l'histoire de l'esclavagisme au capitalisme, avec les révolutions françaises américaines, ça existait depuis longtemps. Même au Moyen Âge, on faisait des « reset ». On faisait des « OK, on arrête ça, on arrête les dettes, on arrête tel royaume ». Puis c'est pour ça qu'il y avait un système de vassaux. Alors, le risque maintenant au niveau mondial, puis où est-ce qu'on est rendu avec nos technologies et tout ça, mais vous me voyez venir, c'est qu'on deviendrait tous des vassaux d'une certaine forme de contrôleur. Parce que moi, je dis le mot contrôleur, il n'y a pas d'élite là-dedans. Parce qu'une élite, ce serait quoi? Ce serait des gens qui ont une certaine connaissance, puis qui la partagent pour élever les autres. OK? Alors, il n'y a pas d'élite là-dedans, il n'y a pas d'élite politique, il n'y a pas d'élite intellectuelle, parce que tout le monde ne tente pas d'élever les autres. On veut plutôt niveler par le bas. Et on va se servir du COVID pour accélérer ce programme-là. Puis oui, cette semaine, puis je pense que ça finit aujourd'hui ou demain, en même temps que, c'est toujours en même temps depuis cinq ans que ça existe, le Global Goals, avec les 17 grands goals, qui sont les 17 grands chantiers qui se découpent en différents sous-domaines ensuite, puis c'est extrêmement localisé. Oui, ça aussi, ça existe. Ce n'est pas de la conspiration, c'est des programmes réels, les gens croient ça. Et d'ailleurs, notre milieu de l'agilité, particulièrement Montréal, encore une fois, avec Agile Montréal, ont été infiltrés beaucoup, les coachs agiles ont été beaucoup infiltrés avec l'organisme qui vient de Toronto, de Jason Little. Ferez vos recherches. Jason Little, Spark the Change. Donc, il se basait, parce que dans le fond, ce qui arrive, c'est que dans les 17 goals du fameux tableau, le fameux spin d'Avouda, bien, vous avez différents chantiers. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir une vision globale et des actions locales. Alors, c'est une vision globale et des actions locales. Alors, tout ce qu'il montre descend et ainsi de suite. Above and beyond, so above as below. So, c'est un peu le principe qu'on fait avec cet organisme-là. Et c'est des gens très, très sérieux. Et c'est extrêmement décentralisé, vous ne pouvez pas savoir. C'est tellement décentralisé qu'il y a des gens qui travaillent peut-être sur le goal numéro 3 ou le goal numéro 7, puis ils ne le savent même pas, parce que la façon qu'ils l'appliquent. C'est comme ici, à Cancun, il y avait une épicerie. Sur son sac, c'est marqué Action 17. Et l'Action 17, ce n'est pas sur le goal 17. C'est une action 17 dans la sustainabilité. C'est-tu ça en français comme ça? Je vous dis certainement habitué en anglais d'habitude, mais en tout cas. Donc, ces gens-là, dans leur épicerie, ont décidé qu'ils auraient des sacs en lin pour répondre à une efficacité énergétique et à une réutilisation qui fait partie du goal 3 sur l'environnement et l'économie circulaire. Mais je vous dirais une chose. Si vous regardez ça d'un point de vue agnostic, c'est quoi être agnostic? Ici, c'était vrai. Ici, c'était faux. Puis faites vos propres conclusions en fonction de votre souveraineté personnelle. Moi, je l'ai lu au complet, ce goals-là. Puis l'agenda 30, puis le fameux Lockstep de la Rockefeller Foundation. C'est toujours amené avec quand on pourrait voir rapidement un beau côté. Et si c'était bon, et si c'était mauvais. C'est sûr qu'il y a du bon et du mauvais dans tout. Ceux qui veulent voir ça en polarité, encore une fois, bien vous êtes doom. Parce que vous allez soit vous mettre, vous allez vous peinturer dans un coin. Vous allez dire tout ça, c'est de la merde. Puis les religieux sont très, très bons à ça. Peu importe la religion, surtout les trois religions abramiques. C'est quoi les religions abramiques? C'est le judaïsme. Ensuite, de sa fesse gauche est né le christianisme et de sa fesse droite est né l'islam. Puis dans tous les cas, dans la mythologie, c'est l'ange Gabriel qui ont été fourrés les trois prophètes en leur comptant des menteries et en leur falsifiant l'histoire et qui a la vérité le plus proche de Dieu. Alors déjà en partant là, il se séclarise, c'est du sophisme total. C'est de la polarité. Moi, ce que j'ai appris dans des recherches qui sortent un peu de l'agilité, mais c'est des recherches qu'on faisait même en physique avec nos collègues de physique quantique et nous en cosmologie, parce que oui, je suis un leropat de cosmologie, alors en astrophysique, ce qu'on se réalisait, c'est qu'on était dans l'infiniment grecque, dans l'infiniment petit. Ce n'est pas juste des nuances de gris qu'il y avait, non, non, non. C'est qu'il y a une énorme intercalation, une subsension de l'interrelation des choses qui nous amène à découvrir qu'il n'y a pas un seul angle à regarder les choses. Il y a une multitude d'angles et les personnes qui veulent vraiment être dans la connaissance, se reconnaître, se connaître soi-même et l'univers, ils doivent être vraiment patients et être dans l'observation empirique. Et je pense que c'est ce qui nous manque grandement dans ce monde moderne en accélération. Et puis, la grande réinitialisation, elle est d'abord, vous ne voyez pas que c'est le World Economic Forum qui drive ce show-là, suite à un discours du même nom de Christine Lagarde, je pense, qui était l'ex-présidente du Fonds monétaire international. Quand elle est partie, elle a fait un discours disant, puis elle est partie comme par hasard à la fin de l'année 2019, avant l'année 2020. Et l'année 2020, 2020, en romain, c'est des V, c'est un Y. Donc, on est dans un Y. Québec, ça fait partie des plans de l'agenda 2030, ça fait partie de plein de plans au pluriel que l'on voulait quelque chose pour le nouveau millénaire. Le nouveau millénaire après qui? Après l'Empire romain catholique. C'est ça que c'est. Quand on dit qu'on est en 2020, c'est pas après Jésus-Christ, je m'excuse de fâcher des gens, mais les faits, surtout avec la refonte du calendrier grégorien, on est dans la continuité de l'Empire romain. C'est l'Empire des trois cités, de la loi maritime, de l'admiralité. Et ça, c'est pas du complot, ma gang de fous. C'est des faits basés, OK? L'admiralité, pourquoi? Parce que qui a consolidé au niveau mondial, au niveau planétaire, cet empire romain méditerranéen qui a continué à survivre au-delà de ce qu'on peut penser, au-delà de la barbarie, s'est implanté en Europe, à Londres, à Londynium. Et puis oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle d'admiralité, de la loi maritime, parce que le plus grand empire, la plus grande armada était l'Espagne. Mais l'Espagne, grâce à Borgia, n'a pas résisté. La guerre de sept ans a tout remis au niveau de l'Angleterre, qui a réussi à être l'Empire où le soleil ne se couche jamais. Avant même les Espagnols ou les Portugais ou les Hollandais. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et on est carrément dans une loi maritime. Je ne vous ferai pas tout exposer, je vous invite à chercher celui qui a décortiqué ça pendant plus de 45 ans. Il s'appelle Jordan Maxwell. Et puis, ça vous tente de rentrer dans du réel, concret de ce que c'est la loi maritime qui nous régit, qui régit nos constitutions depuis la Magna Carta du 13e siècle, qui est venu dire au roi, un instant, petit bonhomme, tu ne fais pas ce que tu veux. Alors voilà, merci pour les likes. En passant, il y a beaucoup de gens qui font des likes. Alors, donc la grande réalisation, si je reviens, c'est le Fonds monétaire national, c'est la Banque mondiale, c'est aussi la banque qui est par-dessus eux autres, c'est le Bank of International Settlement. Ça, c'est eux qui font la réassurance des fonds puis des devises. Je parle de fonds et de devises. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose, c'est extrêmement économique. On parle de contrôleurs financiers, on parle de bailleurs de fonds. Et puis, mes équipes à Shenzhen puis mes équipes à Bali qui travaillent sur du déploiement de nouvelles applications, ils le disent. Il n'y a plus de financement. Il n'y a plus d'investissement. Parce qu'eux craignent qu'avec ce qui va être proposé en janvier 2021 à Davos ou peut-être de façon virtuelle, s'ils veulent jouer la game du remote avec le COVID. Alors, on se retrouve dans une situation où la grande réinitialisation, au-delà des cinq grands chantiers, les think tanks, les initiatives environnementales coplées aux 17 grands objectifs du Global Goals, ça, c'est une chose. Mais là, ils ne s'entendent pas là-dessus. Il y a beaucoup de choses. Là, ils vont essayer de s'entendre puis ils vont servir de la crise pour pousser un agenda X probablement qui va ressortir de la rencontre de janvier 2021. Mais avant toute chose, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que ça va donner surtout des arguments pratiques et concrets sur le financement et l'investissement. Et moi, je peux vous dire que depuis 2018, on avait commencé à voir, surtout au niveau de la cryptocurrency, pourquoi c'est là? C'est pas juste pour préserver l'anonymat et la sécurité des échanges d'argent. C'était également pour se préparer à ce qui s'en vient tranquillement pas vite, c'est-à-dire un bail-in. Vous avez entendu parler souvent des bail-out. Là, on va parler d'un bail-in. Et un grand reset, c'est ça que ça fait. C'est que ça annule toutes les dettes. Mais il y a un prix à payer pour ça. C'est que les investisseurs n'investissent plus parce qu'ils ne savent même plus ça va être quoi la valeur de leur retour. Et plus on parle d'un retour concret, et plus on est dans le digital, plus on est dans la numérisation des produits et des services, moins la valeur est calculée sur quelque chose de tangible. Et puis souvent, ces entrepreneurs-là, tout comme moi, je m'incule là-dedans, on n'a pas grande tangibilité à rapporter à part vendre notre condo ou vendre quelques assets qu'on a. On n'a pas assez de sécurité. On parle de sécurité financière. Donc, ça, c'est du concret. Ce n'est pas du déblatérage de reptiliens qui veulent contrôler le monde. monde. Alors, depuis 2018, il y a eu une impression fulgurante, surtout de la Fed américaine, de devise. Donc, on parle de currency, on parle de monnaie pour créer une inflation qui va faire en sorte que des taux d'intérêt extrêmement bas depuis la crise de 2008-2010. Donc, ces deux éléments-là font un culmine qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens. On se ramasse un peu comme dans certains royaumes au Moyen-Âge où ils se disaient, quand même qu'on exigerait que les gens payent, quand même qu'on exigerait que la Grèce, l'Argentine surtout. Ces deux pays sont les plus dans la marde au niveau de ces échanges de fonds monétaires-là et de dettes. Et puis là, l'Europe au complet rentre en récession tranquillement. Le Canada et les États-Unis impriment de l'argent basé sur absolument aucune richesse ou aucune production puisqu'on arrête la production. Alors, vous voyez là, donc, le déficit, le risque d'hyperinflation va faire en sorte que même à des taux de 0,7% des taux d'escompte pour repayer les dettes, on va se ramasser quand même dans une dette impayable. Elle était déjà impayable en 2006 selon le World Settlement Bank Institute qui, comme je vous ai dit, elle, ça devient un peu le contrôle comptable et du FMI. Un fonds monétaire, qu'est-ce que ça fait un fonds monétaire? Ça propose des investissements au niveau étatique. C'est une supranationale, c'est une organisation supranationale et la Banque mondiale, elle, elle donne un crédit basé sur d'autres fonds d'investissement. Donc, le Settlement, elle est là pour dire à ces banques-là. Ah, puis la Banque mondiale également, c'est un peu l'élément central mondialisé pour toutes les banques centrales nationales qui existent encore. Donc, c'est un peu ça. Donc, la grande réinitialisation dans le discours de Christine Lagarde, c'était, il va falloir, il va falloir, on n'aimerait pas, c'est un devoir, il faudrait faire un devoir, il va falloir manteler ça, repenser Brenton Hood. Brenton Hood, c'est quoi? Ça fait 75 ans que la deuxième guerre mondiale est finie. Brenton Hood était le grand chantier économique et de financement mondial pour la reconstruction de l'Europe et la remise des clés de l'Empire britannique à l'Empire américain. Donc, il faut faire un resettlement de ça. Brenton Hood n'est pas ses dates. On est arrivé dans le capitalisme au bout de ça et c'est ce qui explique le terme d'un reset parce qu'on veut resetter quelque chose. Donc, on ne changera pas le monde avec ça, mais il risque d'avoir des impacts sur les investissements, le crédit. Et bon, au niveau du crédit, ça m'inquiète moins. Mais au niveau de l'investissement, je trouve ça dommage parce que là, les gens vont devoir trouver des nouvelles manières pour repartir des business ou se créer des business. Et c'est là qu'on vient dans toute la… Donc, il y a où l'éveil là-dedans? Je vous parle de choses très business, très terre-à-terre, très matérialiste. Les gens, ils parlent d'éveil parce qu'on coupait le cadre et qu'ils sont sur Twitter avec des comptes anonymes à simplement faire du clickbait, à simplement rentrer dans ce fils de l'un puis de l'autre, à simplement partager des éléments. Puis moi, le premier, je ne suis pas mieux que les autres. Je vous fais juste un constat de la situation. Et puis, je trouve ça dommage qu'on ne s'élève pas tous ensemble. Moi, je vous invite vraiment, je nous invite, je veux m'inclure là-dedans en tant que citoyen du monde et global. Global Satosine. Oui, je suis ça. Je crois à ça. D'ailleurs, je ne suis plus au Québec et je risque de ne plus revenir au Québec. Bien que je n'oublierai jamais mes racines. Ça, je vous le garantis. Mais il faut vivre autrement. Moi, je crois à ça. Alors, l'éveil, l'éveil, c'est quoi? Bien, ça serait un éveil des consciences. Ça fait que là, je veux rentrer rapidement. Alors, la grande réinitialisation risque d'échouer sur, quand je dis échouer ici, je ne veux pas dire que ça va, qu'ils vont perdre parce qu'ils vont avoir quelque chose. Quelle forme ça va prendre? Est-ce que ça va prendre un Brenton Hood 2.0? Est-ce que ça va prendre un nouveau deal social et mondial? Et puis, évidemment, ça aussi, je crois beaucoup, l'élection de l'Empire. Parce que ce qui s'est passé, quand je parlais tantôt de l'admiralité, très bien expliqué par Jordan Maxwell sur comment l'Empire britannique a repris ce que l'Empire méditerranéen, l'Espagne et l'Italie, a dû laisser tomber. Donc, c'est ça qui arrive. L'Empire des trois cités, ça, c'est un fait. Ce n'est même pas une théorie de la conspiration. C'est un fait. On a le Vatican, qui est en 2020 de son existence, qui tire encore des ficelles. C'est au-delà de la religion gaise. On parle très mal. C'est Rome dans le Vatican, donc la cité du Vatican, qui ont remis pendant la Renaissance les clés, une partie à Lisbonne et une partie à Florence, parce que Florence était le mouvement italien qui a fait tomber Rome dans la Renaissance. Et puis, petit à petit, quand l'Espagne a perdu la guerre de sept ans, et quand la France et l'Allemagne et la puissance hollandaise et le Portugal n'ont pas pu prendre leur place, eh bien, le monde s'est redécoupé et on a remis les clés à the city of London. Et puis, avec la Deuxième Guerre mondiale, en fait, depuis la dernière pandémie de 1919 et la perte de l'armée blanche face à l'armée rouge à Moscou, à Saint-Pétersbourg également, qui est devenue Leningrad, eh bien, on a remis les clés. Donc, tout ce cycle-là de 1919, la crise de 1929, qui a fini avec la Deuxième Guerre mondiale en 1947, avec Brenton Hood et la création de l'ONU, on a remis les clés à Washington. Et ça, c'est l'Empire des Cités. Donc, City of the Vatican and Roma, City of London and London, and D.C., the District of Columbia and Washington. Think about it. Here you have it. Et c'est au-delà des francs-maçons, des Illuminatis. Je pense que les francs-maçons sont extrêmement jaloux. Ils essayent d'infiltrer ça pour reprendre une certaine influence, comme ils ont beaucoup en France. La Grande Loge de l'Orient a eu énormément d'influence dans la Révolution française et également la Révolution américaine Paris-Cochet. Vous n'avez qu'à penser à l'amitié Lafayette Benjamin Franklin. Et si vous pensez que je dis n'importe quoi, non, non, non. J'ai une mémoire photographique. J'adore l'histoire. Je vous invite à faire vos propres recherches. Je ne mettrai pas d'études diapositives écrites par quelqu'un d'autre. Moi, je vous parle de ce que j'ai découvert avec le temps dans l'ensemble de mes enseignements que j'ai reçus. Donc, pour la Grande Réalisation, sur les questions, on va les passer très bientôt dans le Zoom. Ça fait déjà 43 minutes. Oui, speed up, Freddo. Speed up, coach F. L'identité digitale ou pas, l'agilité au Québec. Je lui ai dit un petit peu en entrée de jeu tantôt. Je vais aller court là-dessus. J'ai vu une émission justement d'un réseau alternatif. Je l'ai écoutée au complet. C'est bien d'écouter mon ancien collègue du Parti québécois dire un peu tout ou n'importe quoi. Ah oui, puis arrête pas de se tromper. Arrête de dire que la crise étudiante, c'est 2008, s'il te plaît. Alexis, arrête. C'est en 2012, le mouvement étudiant. Ce n'est pas en 2008. Je comprends que tu es nerveux devant une caméra. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais là, arrête. Ça fait plusieurs fois que moi et d'autres ont te le dit dans les commentaires, mais tu ne lis pas les commentaires. Tu n'es pas proche. Ça, ils se sont dit parce que c'est 114 000 membres. Ce n'est pas 2008. Je sais qu'il y a eu une autre crise étudiante en 2008. Les carrières rouges avaient commencé là. Mais la vraie, vraie crise qui avait 200 à 300 000 personnes dans les rues, c'est en 2012, après Occupy Wall Street, puis Occupy Montréal. Alors, tous ces mouvements dits progressistes, là, ont amené beaucoup de gens. Je vais rentrer dans la dualité deux secondes avant de vous inviter à la tranche. Vous allez voir, il y a un fil conducteur là-dedans. Donc, des gens de soi-disant gauche dans les années 90-2000 seraient devenus tout à coup à droite parce que la droite réactionnaire n'existerait plus. Ce sont les progressistes, les gens de gauche qui seront réactionnaires. En fait, tout ce que j'avais appris en 1991 se confirme. La droite et la gauche n'existent pas. Ce qui existait dans l'hémicycle français des Jacobins, c'était les paysans et les urbains. C'est les bourgeois qui ont gagné. Et puis, les bourgeois, on dit que c'est à droite. Et pourtant, maintenant, on dit la bobo gauche des villes new-yorkaises, londoniennes, parisiennes, montréalaise. Non, les bourgeois étaient intrinsèquement les gens dites de droite économique et ainsi de suite. C'était eux qui voulaient posséder les moyens de production. C'était eux qui… Mais évidemment, ils se sont fait avoir par les grilles d'analyse marxiste et puis ils ont tombé là-dedans. Là, vous me disiez, mais c'est quoi le rapport avec l'identité digitale? Oui, j'avoue, je dis vague et je passe du coq en ordre un petit peu. Mais l'idée, c'est que les projets d'identité digitale, le Bitcoin, qui est la première cryptocurrency, a commencé dans les années 2006-2008. On sait exactement par qui. C'est un asiatique apparemment ou peut-être quelqu'un d'Australie qui a toujours été anonyme, un peu comme toi, Snoopy, et toi, Melissa, sur Twitter. Et puis, à partir, il y a une application qu'on appelle… Là, je vous résume ça. Parce que s'il y a des gens qui m'écoutent sur LinkedIn, spécialistes de ça, ils vont me dire « Wow, tu tournes les coins ronds. » Oui, c'est voulu parce que sinon, ça me prendrait une autre heure. Puis je vous avouerais que je ne suis pas le plus calé là-dedans. Je suis moi-même en train d'apprendre ça. Mais c'est ce qu'on appelle le blockchain. Le blockchain qui est un keychain, une application qui te permet de t'assurer que tu es vraiment la bonne personne tout en préservant ton anonymat. Alors, tu sais, des ministres comme Éric Caire, quand j'ai lu le livre blanc sur son projet numérique, et ça tombe bien qu'on appelle ça un livre blanc parce que Michel Blanc aussi l'a lu, qui est une des sommités au Québec en transformation numérique. On la salue au passage d'ailleurs. C'est là sur LinkedIn en train de nous écouter. Et on sait très bien que c'est une coquille vide, encore une fois. On sait très bien que le gouvernement du Québec et du Canada, Paris Cochet, ne sont pas là. On n'a rien qu'à penser au bévu du système de paye Phoenix. On n'a rien qu'à penser au fait qu'Info Santé a eu de la misère. Ça leur a pris neuf ans pour numériser, pour digitaliser leur centre d'appel, alors que des grandes entreprises québécoises ont fait ça en à peine un an et demi, bien que des entreprises qui ressemblent beaucoup au gouvernement du Québec, comme la Banque nationale ou Desjardins. Eux aussi, ça leur a pris cinq ans à adopter des comportements digitales pour leur centre de contact client. Alors, cela dit, c'est pour vous dire que quand je vois des lanceurs d'alerte soi-disant, des médias alternatifs soi-disant alternatifs, vous régurgitez du vieux contexte de plan d'affaires numérique de 1997 à 1999 avant la crise de Dobcom, bien moi, je me roule à terre parce que moi, ça fait 20 ans qu'en agilité d'entreprise, puis en Customer Experience Management Definition, puis en… Hey, j'étais un des premiers au Québec avec le groupe San Francisco-Mayot, puis Yves Rocher à faire des live chats en 1998. Des live chats, c'est-à-dire de chatter avec ton client live, OK? On faisait ça alors que les sites étaient encore dans du HTML boiteux. Ça fait que, venez pas me faire chier avec vos diplômes, puis vos connaissances évangéliques, là, non, non. Moi, je vous parle de concret, là, hein, de vraies choses, là, d'expérience, puis de savoir agir, puis d'action, OK? Alors, la terre… Oh! Je suppose si vous avez senti ça, mais moi, je l'ai senti. Il n'y a pas de tempête qui s'en vient, mais ça… J'espère que je ne perdrai pas l'électricité. En tout cas, je m'excuse d'avance, parce que ça a flashé d'un seul coup ici avec un gros coup de tonnerre dans les Caraïbes. Je m'excuse. Ça m'a déconcentré un petit peu. Je refocus. Alors, quand j'entends les gens du gouvernement du Québec, peu importe le parti, peu importe le côté, ou des gens des médias alternatifs partir, là, « Ah, mon Dieu! Ça va être la Chine! » Si on était aux États-Unis ou en Allemagne, j'aurais peut-être la Chine. Si on était en Corée du Sud ou en Australie, j'aurais peut-être la Chine. Mais on est au Canada. Il y aurait beau mettre 2,5 milliards, il y a tellement d'incompétents qui travaillent avec ce qui va s'appeler ITQ, ou TIQ, Technologie de l'information au Québec. Ils vont détacher la partie du CSPQ. Ils vont créer un autre organisme qui s'occupe de toutes les technologies de l'information. Puis là, il y a un titre de « Transformation numérique ». C'est parce que « Transformation numérique », moi, je travaille là-dedans depuis 1998. C'était l'autre siècle. Et on n'y arrive pas. Parce qu'il y a toujours trop de politique. Puis là, je ne parle pas juste de politique en termes de CAC, PQ libéral. Non, non. Je parle aussi de politique au niveau, entre les vice-présidentes, les vice-présidents qui ne s'entendent pas dans les investissements, les budgets, puis tout ça. On parle d'investissement tantôt. Ça va claquer avec les grandes responsabilisations. Je ne sais pas ce qu'ils vont trouver l'argent. Je ne sais pas qui de compétents au Québec qu'ils vont aller chercher là-dedans, au-delà de Michel Blanc. Puis même là, on parle de blockchain. Il y a 3 % du monde sur la planète qui, avec le data mining, puis le deep learning, connaissent vraiment ça. On parle des docteurs qui croient du bel, tout ça. Puis là, ils ont mis quelqu'un, je ne me souviens plus de son nom, la lettonienne, qui a choisi Montréal pour… Mais ça, on parle d'un autre volet. Là, on parle d'intelligence artificielle. On parle du big data management. Mais c'est ça l'affaire. Oui, Montréal est très avancée là-dedans. Mais comme je vous ai dit tantôt, je connais beaucoup d'investisseurs qui se retirent. Donc, il va falloir que les gouvernements s'impliquent là-dedans. Et qui dit gouvernement parle de centralisation. Donc, l'identité digitale au Québec risque d'être régie par une forme de régie d'assurance numérique du Québec ou de régie d'assurance maladie du Québec. Vous voyez le topo, là? Et puis, ils vont dire qu'ils établissent une blockchain. Mais ce n'est pas une blockchain parce qu'une blockchain, un de ses principes de base, je vous l'ai dit tantôt, c'est de préserver l'anonymat de ta transaction ou de ton échange. Alors, il ne faut jamais laisser ça dans les mains d'un gouvernement, quel qu'il soit, qu'il soit ultra-capitaliste comme à Washington ou un capitaliste d'État comme à Ottawa. On ne veut pas ça. Parce que la fleur de lance de la cryptocurrency qui utilise cette application blockchain-là, qui te requiert une identité numérique, se veut être décentralisée, un. Deux, portable. Portable, ça veut dire qu'elle n'est pas en toi. Elle n'est pas nécessairement sur ton application, dans une application, dans un seul wallet qui est sur une seule device. Elle est portable, c'est-à-dire qu'elle te suit partout avec n'importe quelle device que tu pourrais aller. Donc, il y a un principe du cloud, un cloud qui est géré par un agent, lui aussi déconcentré et décentralisé. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et puis, tu sais, à part certaines choses qui existent, oui, en biométrie, tout ça, mais on est déjà là. Ça fait 12 ans qu'on est là. Ça fait 12 ans que vous êtes canné. Ça fait longtemps qu'on est fiché depuis la crise de 70. Donc, tu sais, moi, je vous dirais, à ce moment-là, c'est plus les choix à long terme. Dans la prochaine décennie dans laquelle on s'en vient, c'est ça qu'il va falloir faire, c'est se construire une vraie identité digitale qui part des principes du blockchain que je vous ai parlé très, 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 très largement, qui vont être au niveau de la décentralisation et de la vraie protection de soi-même et de notre identité digitale. Et pour ça, il faut que ça sorte du gouvernement et puis il ne faut pas que ça soit dans les mains de grandes corporations. Puis un autre défaut dans le livre blanc d'Éric Kerr sur sa transformation numérique et son identité digitale, c'est qu'il se sert de deux organismes que j'ai oublié le nom. Le nom m'échappe, c'est Cyberlink puis Clearview. Il y a Clearview impliqué là-dedans, déjà, ça part mal. Puis l'autre gang du Québec, Secure Key. Oui, Secure Key de Montréal, qui ont aidé les hackers de Lévis à voler 4 millions de fichiers chez Desjardins. Comme par hasard, il va se servir d'une expertise failure totale de Desjardins pour faire ça. Donc, en partant dans la mentalité de conquis, co-sanguine, faible, molle d'un gouvernement dinationaleux, on s'en va dans un désastre total avec ce chantier de l'identité digitale au Québec, avec un flagrant manque d'agilité et de réelle volonté d'efficacité. Donc, moi, je ne m'inquiéterais pas. Si j'étais toi, Alexis, je ne m'inquiéterais pas. Puis l'Aréoport, c'est fédéral, c'est d'autres organismes. J'ai ma carte Nexus, j'ai donné mes cinq empreintes, mes yeux, mon nez, tout. Ils savent tout sur moi quand je passe la frontière, de toute façon. Ils savent sûrement que je suis ici. C'est pour ça que je ne peux pas appliquer pour le PCU. Donc, anyways, tu sais, on n'a pas besoin de se faire scanner de plus. Puis avant que ça arrive un petit peu à la Chinoise ou à la Corée du Sud, ça va prendre un certain temps. Je ne vous dis pas de ne pas faire attention. Je vous dis qu'il faut penser dans le savoir-agé, puis on rentre dans la tranche. Donc, ne pas tomber dans ces dualités-là. Et ce qu'il faut faire, c'est que ce soit au niveau, je dirais, naturaliste, c'est-à-dire de se soigner soi-même avec des médecines holistiques, avec des médecines homéopathiques. Bien, c'est la même chose. Au niveau du digital, les digitales nomades, c'est ça qu'on se parle. Moi, une fois par semaine, je rencontre des gens de partout dans le monde, puis on parle sciemment de, oui, mais comment on peut proposer des alternatives numériques si on veut rester dans le grid? Parce que la prochaine décennie, avec la grande réinitialisation économique principalement, mais qui va avoir des impacts sur l'ensemble de notre vivre ensemble en société, sur les politiques gouvernementales également dans différents secteurs, reliés ou pas avec les 17 goals du Global, excusez-moi, je fais du franglais, du Global Goal Consortium. Alors, tout ça est interrelié. On appelle ça de la substantion en physique, puis en ce cas-là, c'est la dynamique des interrelations. Alors, c'est sûr qu'il y aura des impacts. Et puis moi, je vous annonce que, je le sais et je le ressens, et c'est comme ça à tous les niveaux, matériel, intelligent et spirituel. On est là dans la décennie 2020, c'est les années folles 2, 2.0. Eh bien, on va sortir de là en 2029-33 avec des choix fondamentaux à faire. Et je vous dirais que d'ici février 2023, il y aura des choix de société, des choix individuels à faire. Et puis, tous ces choix-là, comme je vous ai dit tantôt, qu'ils soient au niveau de sa souveraineté alimentaire, sa souveraineté digitale ou de sa souveraineté citoyenne et de sa personne, il va falloir le choisir. Et puis, les villes vont devenir de plus en plus guidées, contrôlées. Les villes intelligentes, il n'y a rien d'intelligent là-dedans. C'est simplement justement des systèmes biométriques et de contrôle systématique versus des vies dans des collectivités. On espère décentraliser et autogérer. Mais ça, là, il y a 4-5 clans qui se bataillent au niveau mondial pour imposer une forme d'hégémonie dans l'Ouest. Parce que moi, je vous dis que dans le Sud-Est, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est, on les laisse un peu crever. Puis d'ailleurs, ça va être là l'avenir. C'est pour ça que moi, je suis en train d'expérimenter depuis un mois ici au Mexique puis comme digital nomade de quelle façon. Puis je sais qu'un de nos collègues en finance, Jean Morency, qui a fait la même chose, il est parti en Floride. Parce que là, même les États-Unis vont probablement se décomposer, les États étant très, très indépendants d'une certaine manière au niveau des lois fiscales. Donc, il y aura énormément de bouleversements qui vont se faire. Puis moi, je sais que mon avenir personnel, et même dans la façon où je veux contribuer collectivement, ne sera pas au Canada et encore moins au Québec. Si le Québec est devenu souverain, avec la gang de moulets qui est là, ce serait préventable. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir aller proche de l'Équateur pour des raisons de souveraineté alimentaire. Et également, dans la façon où est-ce qu'en contribuant avec les collectivités qui oeuvrent ici, qui sont laissées pour compte par les grands organismes qu'on nommait tantôt, que ce soit l'OMS, que ce soit le FMI, la Banque mondiale, surtout le World Settlement Bank, bien, eux, ils n'en ont rien à foutre. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'on passe souvent des pays du Commonwealth, c'est un peu ça, avec l'Europe. Donc, la communauté européenne, plus le Commonwealth, qui inclut la Nouvelle-Zélande d'Australie, on est en train de créer une sorte de nouvel État supranational qui va être une forme de dictature. Oui, ça, je n'en doute pas. On le voit s'installer tranquillement, pas vite. Et les dix prochaines années vont déterminer. Donc, c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus de gens. D'ailleurs, j'en rencontre ici, j'en rencontre sur mes Zoom, qui se retrouvent à être intrinsèquement des expatriés, des groupes d'expatriés de partout en Occident, qui s'en vont un peu partout dans les pays du Sud-Est, parce que les pays du Sud-Est sont, eux, les pays en voie de développement, alors que les pays du Nord-Ouest, c'est des pays en voie de sous-développement et qui vont s'enfermer dans une bulle dangereuse d'une espèce de dictature techno-sanitaire, technocratique. Et puis, est-ce qu'il faut avoir peur de ça? Moi, je ne sais pas. J'ai posté il n'y a pas longtemps sur mon Instagram une image que j'avais reprise de Joe Bengrum. Joe Bengrum, que j'aime beaucoup, c'est ses petites côtes qu'il fait avec des images très stellaires. Et ça disait un peu, je vais vous le traduire en français tel quel, ça disait, c'est la fin du monde tel que nous le connaissons, mais je me sens super bien. Oui, en effet. Moi, je n'ai jamais fité dans le monde normal que vous appelez avant le COVID. Moi, je ne trouvais pas que c'était très, très normal. Je suis un agent de transformation sociale. J'ai fait de la politique. En cosmologie, on apprenait ça indirectement. Et puis, ce que je fais en agilité d'entreprise, c'est exactement ça. On transforme le monde du travail. On transforme le monde de l'entreprise. Alors, pour moi, je n'ai jamais non plus acheté ou adhéré le groupe, je vous parlais tantôt, Spark the Change, qui arrivait, qui calquait sur les 17 grands gold. Moi, j'essaie d'être quelqu'un d'indépendant. Je connais ma souveraineté. J'essaie d'être invitant aux autres. J'essaie d'accepter, en ce que ma mère m'a beaucoup appris, l'acceptance des autres, mais tout en respectant qui je suis. Et si ça ne fait pas, je le dis. Alors, je combat constamment cette polarité-là qui maintient la troisième dimension. Parce que si on veut être capable de voir la quatrième, cinquième, jusqu'à la huitième dimension, il faut sortir de la polarité. Quand je parle de dimension comme ça, je ne parle pas juste de physique. Je parle de tout un ensemble de perceptions. Si vous êtes le premier qui est arrivé au sommet du Mont Saint-Hilaire, on va en donner un mont facile, bien, c'est sûr que vous n'avez pas la même perception des gens qui sont encore en train de monter la colline. Et c'est ça l'acceptance. L'acceptance de savoir où est-ce qu'on se situe là-dedans et puis d'être patient, d'attendre les autres, puis de les inviter, puis de leur tendre la main pour qu'ils arrivent au sommet eux aussi. C'est ça de la vraie agilité d'en faire. Et puis, de la peur, quand on réfléchit, c'est d'être capable de connaître et de renaître, de se réinventer soi-même et de combattre la peur en chassant ses ondes et en étant dans cette acceptation-là, dans cette invitation-là, vers quelque chose de plus grand que soi et que de vraiment exercer sa liberté par le libre choix. Parce que si tu n'as plus de libre choix, mais tu n'as pas de liberté. Puis les libertés, ça ne nous est pas donné. On les crée nous-mêmes, on les co-crée aussi en communauté de pratique ou en communauté de savoir-agir. Alors, ça m'a fait, je ne sais pas si ça a répondu à Dr Popov. Puis j'ai-tu des solutions? Non, peut-être pas ici, parce que je voulais exposer trois grandes choses. Mais vous avez quand même pu voir un début de solution dans le sens où, si on prend la souveraineté alimentaire, il va falloir se créer des communautés où est-ce qu'on apprend ensemble à produire notre nourriture. Puis je voudrais saluer en passant sur LinkedIn Anita Outhian, une très grande avocate au niveau de l'énergie, mais qui, elle, va travailler de plus en plus justement sur la souveraineté énergétique, sur comment produire ce qu'on consomme en énergie. Donc, c'est des pistes de solutions que je donne ici. Je ne fais pas ça tout seul ici dans mon condo à Cancun. Puis là, on va ouvrir le Zoom. Donc, ceux qui sont sur LinkedIn, vous avez le lien dans le commentaire. Ceux qui sont également sur YouTube, vous l'avez dans le premier commentaire épinglé. Ceux qui aiment ça, que vous le voyez en direct ou en différé, puis que ça vous tente de faire à mes cinq codes chez moi-même une petite contribution, un petit tip, bien, ça va être bienvenu parce que l'Internet, ce n'est pas gratuit. Puis c'est un type d'appréciation. Ça fait qu'au-delà des pouces, au-delà des partages de cette émission-là, vous donnez ce que vous voulez. Les liens sont également là. Vous avez le PayPal.me au niveau international. Et puis vous avez le virement Interact. Puis moi, bien, vu que je suis vraiment transformé numériquement, si vous me faites un virement Interact, je n'ai pas besoin de mots de passe parce que j'ai activé des choses avec ma bande ou dès qu'ils reçoivent un Interact avec mon email, c'est déposé directement dans le compte de Agile Lounge de mon entreprise. Et puis je vous dirais qu'aujourd'hui, si je reçois des dons, je ne vais pas nécessairement les donner à mes coachs, mais on est-tu toujours là? Je viens d'avoir une erreur sur Zoom. On va recommencer. OK, parfait. On va commencer le Zoom. Donc, quand vous entrez dans le Zoom, je vous ai activé seulement en mode audio pour qu'on puisse vous entendre. Et puis j'espère qu'on va vous entendre. On fera des tests. C'est une première expérience que je fais. Alors vous êtes bienvenus dans le Zoom si vous voulez partager vos points de vue là-dessus. Moi, je vous invite. Je veux vous accepter. Puis quand vous entrez dans le Zoom, dans le lien que je vous ai mis, assurez-vous, avant d'entrer, d'avoir testé votre micro surtout parce que j'ai désactivé la caméra pour vous et de mettre votre nom fictif ou le nom de l'appareil si vous voulez. Si vous voulez préserver votre anonymat, on parlait de ça. Alors c'est ça, docteur Pop-up, si tu m'écoutes, des pistes de solutions, il y en a, la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique. On parle de souveraineté personnelle, d'identité personnelle, l'identité numérique qui va avec si vous décidez de rester dans le grid. Parce que oui, ce sera possible de créer des communautés numériques, autogérées autant que possible, décentralisées, même à l'intérieur de ces grandes villes-là. Mais tout ça existe parce qu'on exerce notre libre-arbitre. Alors, je n'ai pas envie de chatter avec vous ni sur LinkedIn. Je veux aller sur LinkedIn à Devina, s'il te plaît. Je veux vous entendre. Je n'ai pas le goût de chatter. Je n'ai pas le goût de répondre avec le 40 secondes. Alors, je vous invite à mon Zoom pour qu'on entende vos voix comme dans une ligne ouverte. Ça va être beaucoup plus fructifiant. Alors, pour mes amis qui sont sur le podcast qui est en plein enregistrement en ce moment, je vais mettre fin à l'émission parce que je pense que pour vous, ça sera peut-être un peu moins intéressant et un peu moins de qualité selon la qualité des micros de l'audience qui, on espère, va se joindre à nous pour un échange d'environ une demi-heure. Alors, j'espère que votre jogging a été bon. Un autre 55 minutes. C'était une longue course pour mes auditeurs du Daryl Agile. C'était donc un agile spécial sur Agile Insider. Une réinitialisation ou un éveil? C'est quoi les pistes de solution pour l'identité numérique qui se fait avec la souveraineté personnelle, la souveraineté alimentaire en se délocalisant, en se décentralisant? Je pense qu'il va falloir accentuer ces valeurs d'agilité-là, de décentralisation, d'autogestion et de souveraineté pour faire face vraiment à la centralisation mondialisante que l'on ne veut pas personne parce qu'on veut être ensemble, en famille, le plus près possible. C'est la meilleure démocratie, je pense, dans ces petits ensembles. Alors, Daryl Agile, je vous sign off, je vous dis merci et à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Inscrivez-vous sur Spotify ou Apple Podcasts et je vous dis à très bientôt. Alors, j'ai fermé le podcast. Mélissa, Snoopy, Devina, El Rey, tout ça, je vous invite à passer sur Zoom si vous avez envie de parler lorsque ça a sonné. Donc, toujours personne sur Zoom. Alors, je vous laisse à peu près 15 minutes pour pouvoir interagir. C'est pour ça que j'ai arrêté le live sur le podcast parce que le podcast, il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui fait du jogging en train de se demander qu'est-ce qui se passe et les gens viennent-dessus, ils ne viennent-ils pas? Alors, je vois qu'il y a 27 personnes sur LinkedIn, 8 personnes sur YouTube. Si ça vous a plu, faites-moi un like. Merci pour le like, juste là en direct. Et puis, partagez cette émission-là si vous pensez que ça peut faire réfléchir quelqu'un ou si ça peut l'inviter à venir débattre et échanger avec moi. Mais là, c'est le temps. Je vous donne le micro. Je vous donne le micro, Snoopy, Devina, El Rey, Anita, Mélissa, si ça vous tente de venir jaser, le zoom est ouvert. Oups, c'est pas ça que je voulais ouvrir. Sinon, moi, je vais aller me chercher des tacos parce que je fais un jeûne intermittent et je meurs de faim. C'est rare que j'ai faim. Ah, puis by the way, pourquoi j'ai fait ça ce jeudi? Non, c'était pas parce que je me sentais en compétition avec le discours du trône et tout ça. J'ai vraiment été malade mardi, de mardi soir à mardi dans la nuit. Une sorte d'indigestion, je pense, quelque chose comme ça. Et puis hier, j'avais beaucoup, beaucoup de réunions importantes. Donc, j'ai voulu canaliser mon énergie et j'ai préféré, évidemment, travailler pour avoir un peu de gagne-pain et puis remettre à ce soir parce que j'aurais vraiment pas été dans un état présentable et un état très dynamique. Surtout pour avoir donné trois formations, deux rencontres Zoom. Je sais pas si vous le savez, si vous avez fait ça, des Zooms à 30, 40 personnes. Je trouve ça plus épuisant que quand on est sur, quand on est sur, en personne. Ouais, parce que là, il faut que tu contrôles plein de technologies. T'as pas que ton modem, t'as l'âge. Il faut peut-être les gens qui sont pas trop à l'aise à utiliser Zoom ou Google Meet parce que j'utilise pas juste Zoom. Alors, mes amis, ça vous tente pas de vous joindre à moi pour parler de vive voix en préservant votre anonymat? Last call, Snoopy. Peut-être que tu fais plus partie des quatre qui sont là. Ou Mélissa, avec ton magnifique rire que tu aurais pu faire partager à mon audience sur LinkedIn. est-ce que je suis encore live? Peut-être que, peut-être que c'est ça l'histoire. Peut-être non, ça me dit que je suis activé partout. Alors, mes cocos, c'est à vous, je vous invite, je fais de « inviting agility » comme on dit et j'avais envie de vous donner la parole, vous donner votre sens. Maintenant, on est bien live. Avec moi, parce que là, on est plus que dans le délai de 40 secondes et puis, dans un but professionnel, si ça vous tente pas de prendre la parole ou de juste chatter, moi, je vais mettre fin à cette émission-là. C'est pour ça que j'ai mis fin au podcast. Ça, c'était très important. parce qu'il avait commencé bizarrement d'ailleurs. Mais c'est ça, la magie du live et de l'adaptation qu'on doit se faire. Le monde est trop gêné, nous dit Jean-Marc. Est-ce que c'est JM32 de Twitter? Donc, malgré qu'il y a plus de monde sur le live de LinkedIn, c'est mes très chères communautés de tweets, mais vous êtes loin des tweets, surtout si c'est le Jean-Marc que je pense. Bonjour, chers collègues d'une ancienne vie informatique. La façon que j'ai préparé la salle de réunion Zoom, la caméra n'est pas activée, donc vous n'avez pas crainte. Et puis, vous avez toujours la chance de choisir votre nom, donc le nom que vous voulez. Ah, mais là, peut-être que tu réécoutes ça, là, tu auras deux choix. Je vais le mettre sur mon podcast, si tu veux écouter ça en faisant ton jogging ou en écoutant autre chose, ou le revoir en diffusé. Je ne sais pas à quel moment tu es arrivé, mon cher Jean-Marc, mais j'ai parlé quand même un petit update sur la grande réinitialisation. Est-ce que ça me fait chier en français? En anglais, c'est la même personne de Great Reset, où est-ce que, dans le fond, je parle vraiment de l'aspect de contrôle financier qui va avoir évidemment des impacts sur les cinq initiatives écologistes, gouvernementales, civiles, éducation et tout ça, parce que le World Economic Forum, il se l'a créé en maudit depuis qu'on a été dévoilé en 1997, parce que tu sais que quand un cross, cross, le crosseur cross, ah, tu es là depuis le début, ah bien, mon cher. Alors, je ne sais pas comment t'as trouvé ça, j'étais un petit peu, j'avais beau avoir un agenda, moi, je suis toujours en script et authentique, plus chier que Dr Popov, je ne sais pas s'il est là, mais il m'avait challengé, amène-nous des solutions. Moi, j'ai préféré amener des pistes de solutions que je parlais, puis dans ce que je connais moi, puis qui a un lien aussi avec l'agilité d'entreprise et le leadership qu'on s'aime. Mais, maintenant, la parole est à vous si vous avez des commentaires, vos propres propositions, moi, je vous invite vraiment, parce que, comme je l'ai dit, la construction de communautés autonomes va se faire pas par des gourous, pas par des gens qui imposent une idée ou un agenda, parce que moi, en tant que bon coach, je pense que je suis un bon coach, on me réembauche souvent, c'est que je propose quelque chose, puis je vais proposer même un système de valeurs et de principes qui aide à la décision, mais je ne fais jamais rien, je ne fais jamais rien comme coach, je suis juste là pour faciliter une discussion ouverte, agnostique et le plus juste possible, puis dans la connaissance. là, je vois que ça lègue sur mon moniteur, j'espère que ça lègue pas tant que ça chez vous, par contre. Snoopy et Mélissa, vous êtes-vous là, Devina sur LinkedIn, je t'ai vu penser tantôt, il est quand même trois heures du matin à Paris, tu fais de l'insomnie? mais au-delà, merci, merci Jean-Marc, mais au-delà de ça, tu fais-tu partie des gênés qui ne veulent pas venir à la ligne ouverte sur Zoom? Parce que c'est beaucoup plus interactif si on peut avoir une discussion ensemble. mais bon, en même temps, je ne forcerai pas personne comme on ne force pas l'agilité dans une entreprise. Si dans tes expériences, tu as eu des coachs qui t'ont fait avoir un goût amer de l'agilité, de Scrum, de Kanban ou de Lean, c'est parce que ils ont forcé les choses et ils n'ont pas été assez dans les gens en premier. Alors, 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 bon, moi, j'ai 19h13 de mon côté, ce qui veut dire 20h13 de chez vous dans l'Est. Vous laissez encore un petit 5-10 minutes là pour exprimer vous impliquer. Sinon, après ça, moi, on va arrêter ça là parce que les replays, les replays, quand tu dépasses, là, on est rendu à 1h13. D'habitude, j'ai un bon taux de replay quand c'est en dedans de 60 minutes. Donc, on rentre dans 90 minutes, le replay est moins fort et puis, j'ai vraiment envie que ce soit, je sens que le podcast, comme d'habitude, va être plus fort parce que les gens me le disent, les commentaires que j'ai en privé, ils me le disent, on écoute ça en s'entraînant, en faisant manger puis on n'a pas besoin de te regarder. Effectivement, moi, je suis plus dans le mode radiophonique quand je fais ça et c'est pour ça que je l'ai enregistré en podcast pour avoir une bonne qualité de son avec le micro plutôt que d'aller chercher la vidéo sur YouTube puis d'aller capturer l'audio, la pièce MP3. Là, au moins, il est enregistré direct sur le logiciel de podcast et on va pouvoir le diffuser en qualité sonore pour mon audience de podcast qui est très grande. J'ai atteint 3 000. J'ai plus de membres sur ça, je vous le dis, les podcasts semblent mieux fonctionner parce que les gens peuvent écouter ça en train, en avion, en ce que « what have you? » YouTube, c'est bon. Il y a un modèle d'affaires, on le voit. Il y a deux personnes qui semblent monétiser ça autant avec la plateforme Google qu'ils le critiquent souvent. Donc, ils ont commercialisé quelque chose puis quand j'ai dit en entrée de jeu, je n'ai absolument à rien contre ça. D'ailleurs, avec Agile Insider, on va le faire parce que c'est un excellent revenu stream puis j'ai vu ce que la compagnie avec qui je travaille à Austin, Texas est capable de faire pour des millions de gens à travers le monde qui veulent devenir des influenceurs ou faire du marketing digital. Cela dit, Jean-Marc, toi qui as toujours des choses intéressantes à partager, grande réinitialisation, la misère en français, grande réinitialisation, selon toi, tu es promené sur le World Economic Forum, penses-tu que le lien, la liaison qu'on peut faire avec le Global Goal, ça va être plus, ils vont s'immiscer de plus en plus en prêtant de l'argent. Le FMI, on l'a vu, c'est des vraies choses. Il garantissait des prêts si on appliquait le lockdown, le lockstep proposé dans un manuel des Rockefeller Foundation. Tout cela est vrai, mais dans le concret, après ça, si on se souvient qui nous sommes et de notre souveraineté personnelle, je pense que nous avons encore moyen d'être dans la tranche. Et la tranche, je vous l'ai dit, c'est la seule partie d'une pièce qui nous permet d'avancer. Alors, oui, Mélissa, je suis Tintin. C'est un concept, regarde. Bon, écoutez, si vous avez aimé ça encore une fois, faites-moi un like, partagez-le pour susciter, pour faire l'invitation que je fais à être dans la tranche, à sortir de la peur par la connaissance et à ne plus être dans la polarité, ne plus être dans la dualité, mais d'être dans le désir d'avancer ensemble et différent en s'acceptant, en ayant un débat, et en proposant de la valeur. Moi, j'ai envoyé des pistes aujourd'hui de souveraineté alimentaire, de souveraineté digitale, de souveraineté énergétique, selon vos passions, selon ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez amené vous-même à partager. Et puis, dans les dix prochaines années, ça va être tout là, l'enjeu, notre enjeu individuel et collectif. Est-ce que je m'expatrie pour mieux vivre, vivre comme j'ai envie de vivre plus librement? Parce que je peux vous dire sincèrement qu'ici, on est encore plus libre, on a encore les moyens de s'échapper, si je peux dire ça ainsi, et puis de créer, de co-créer quelque chose d'autre. Alors, c'était Coach AF du Agile Lounge pour cette émission spéciale du Agile Insider sur toute plateforme confondue du Agile Lounge, donc le canal YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et puis je vous invite également à nous faire des dons au montant que vous le voulez. Ce n'est pas des dons, en fait, c'est un pourboire d'appréciation pour témoigner votre appréciation. Et c'est ce que je disais tantôt avant d'être distrait par plein de choses. Je risque de... Ah tiens, donc au moment où je décide de m'en aller, là, on veut s'en aller. Alors, on va rester quelque temps, on va voir qui c'est. Bonjour, Jega, ta connexion à l'audio s'en vient. Jega, je ne sais pas qui c'est, Jega43. Bonjour, Jega. Qui est, Jega? Je ne t'en prends pas, ma chère. ton micro n'est pas là dans un petit peu. Et ton vidéo est là, pourtant, j'avais cité ça. Tu veux qu'on te voit la face, là? Non, je sais. Juste un instant. C'est bizarre, tu as activé ta vidéo et tu as désactivé ton micro. juste un instant. On va regarder si je peux faire de quoi de mon côté parce que tu as surpassé la salle d'attente que j'avais faite. C'est bizarre. Ah, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es bonne. Je ne sais pas c'est qui, c'est Mélissa? Non, je ne te reconnais pas. Ah, c'est bizarre. Je ne sais pas comment tu as réussi ça. Pourtant, ça fait longtemps que j'utilise Zoom. Je n'ai plus aucun contrôle sur ce que tu as fait. Tant un petit peu. Je n'ai plus aucun contrôle sur ce que tu as fait. Je n'ai plus aucun contrôle sur ce que tu as fait. Je n'ai plus aucun contrôle sur ce que tu as fait. Alors, 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 ce que je vais faire, vu que tu es la salle qui est venue et qu'on a un problème de technique, je vais arrêter l'émission, mais reste là. On reste là. Je vais essayer d'humilifier ça. Vraiment, je démilifie ça. Je vais arrêter l'émission parce que c'est ça. Alors, je vous remercie d'avoir été là et on se revoit dans une autre question. J'ai dit « Dare Real Agile » parce que oui, nous, 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 nous,